Actuellement, 22 000 habitations sont considérées dans des zones inondables au Québec. Ce nombre pourrait éventuellement augmenter jusqu'à 77 000. Et pour savoir si votre maison risque d'en faire partie, il faudra vous armer de patience. Marie-Lise Mormina. Après des épisodes d'inondations majeures en 2017, 2019 et à Baie-Saint-Paul l'an passé, partout au Québec, le gouvernement souhaite moderniser les cas des zones inondables. C'est vraisemblablement le plus important geste d'adaptation au changement climatique que le gouvernement du Québec pose. On compte en ce moment 22 000 propriétés en zones inondables. On estime qu'il pourrait y en avoir, à terme, 77 000. Par exemple, dans le Grand Montréal, le bleu sur ces cartes pourrait prendre de l'expansion. Certaines cartes pourraient être officielles en 2025, d'autres dans quelques années. Ces modifications-là vont s'appliquer à partir du moment où les nouvelles cartes auront été reconnues par le ministère de l'Environnement. Il y aura ensuite un nouveau cadre réglementaire pour les municipalités et les propriétaires. Plus de contraintes pour mieux se préparer à faire face aux caprices de dames nature. La résidence qui est dans une zone à risque faible va avoir très peu de contraintes. Et dans ces secteurs-là, on pourra même construire de nouveaux bâtiments. Si on se retrouve dans un risque élevé, on ne pourra vraisemblablement plus construire de nouvelles propriétés sur ces secteurs-là. Il faut s'ajuster avec le changement climatique. C'est un ajustement. Alors effectivement, ça va créer certains désagréments, peut-être quelques frustrations de part et d'autre, de certains citoyens. Mais par contre, c'est pour le mieux-être de tout le monde. Et qu'en est-il de vos assurances? Les assureurs ne couvrent pas les inondations. Les propriétaires peuvent obtenir une clause spéciale si l'assureur l'accorde. Le coût de la police d'assurance pourrait augmenter. Les primes d'assurance sont toujours basées sur le risque. Donc pour quelqu'un qui voudrait avoir un avenant pour les risques d'inondation, la prime pourrait être ajustée selon un risque qui augmente. Les sinistrés peuvent toujours se tourner vers le programme d'assistance financière du gouvernement en cas de dégâts majeurs. Quant au nouveau cadre de réglementation, il sera uniquement applicable lorsque ces cartes seront officialisées au plus tôt, en 2025. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.